La Région Guadeloupe vous présente Cap sur la mer pour une croissance bleue La Guadeloupe, l'île aux belles eaux, regorgeant de vie, voit l'activité de ces espaces maritimes se développer d'année en année. Ce paradis maritime, cependant, nécessite une attention particulière. L'équilibre entre l'exploitation des ressources et leur préservation est fragile. Les acteurs du secteur maritime partagent leur stratégie pour préserver ce trésor bleu, tout en exploitant les ressources. Plongez avec moi dans cette aventure fascinante et découvrez comment il est possible de contribuer à un futur durable et florissant sur les eaux de Guadeloupe. Cap sur la pêche et les marins pêcheurs Pouvez-vous nous parler de la transformation de la pêche traditionnelle avec ses nouvelles formations et ses nouvelles techniques ? En réalité, la pêche traditionnelle, qu'on appelle aussi pêche artisanale, c'est un modèle choisi. Aujourd'hui, nous ne souhaitons pas avoir une pêche trop industrielle ou une pêche sur laquelle on tape trop sur la ressource. Ce sur quoi on va se développer aussi, surtout aujourd'hui, c'est sur l'aspect humain, de façon à former les camarades pour qu'ils aient tous leur diplôme et permettre à ce qu'on puisse avoir des gens formés. Parce qu'avant, on était pêcheurs par dépit et non par choix. Aujourd'hui, avec les nouvelles générations, on est pêcheurs par choix. Et le métier du pêcheur a évolué. Avant, vous pouviez pratiquer le métier sans diplôme. Et maintenant, il faut des diplômes pour pratiquer ce métier. Et le cycle de diplôme est de plus en plus long. Il faut bien deux à trois ans avant de pouvoir devenir un véritable pêcheur. Notre responsabilité de comité des pêches, aujourd'hui, c'est de donner une ligne directrice, notamment par la révision de la réalité de pêche professionnelle, mais aussi pour mieux encadrer l'entreprise de pêche et donner plus de perspectives à ses pêcheurs, parce que la ressource n'est pas la même. Et aujourd'hui, il y a différents facteurs qui peuvent entamer, abîmer, entre guillemets, cette ressource. Vous avez aussi bien les eaux usées, vous avez le réchauffement climatique, donc aussi les comportements des pêcheurs. Donc vous avez plein de paramètres à prendre en considération pour que cette filière reste pérenne et pour qu'on puisse toujours continuer à donner de l'espoir et de la rentabilité et toujours garder l'équilibre entre ressources et rentabilité des entreprises de pêche. Pouvez-vous nous parler du dispositif d'aide à l'adresse des pêcheurs concernant le renouvellement de la flotte sur notre territoire ? L'aide au renouvellement de la flotte de pêche en Guadeloupe est mise en place conjointement par l'État et le Conseil Régional de Guadeloupe. Les objectifs poursuivis sont, en premier lieu, d'améliorer la sécurité des marins et leurs conditions de travail. C'est également un moyen d'améliorer à bord la conservation des espèces une fois qu'elles sont pêchées. Et c'est également quelque chose qui permettra aux marins d'avoir des bateaux plus performants, qui leur permettra d'aller plus loin, plus longtemps, sur des stocks plus pérennes. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous disons à bientôt pour une nouvelle thématique.